Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, est-ce que nos actions quotidiennes témoignent de notre foi? Pour de nombreuses raisons, la religion n'est pas la saveur du moi dans notre société. Nos églises se vident depuis plusieurs décennies. Pourtant, il y a un peu partout des gens qui croient en Dieu, qui peuvent citer des passages de la Bible et qui connaissent les bases du christianisme. Cependant, ces personnes choisissent de ne pas nous joindre à nous les dimanches. Comme bien d'autres, nous sommes souvent tentés de croire que si nous présentions les bons arguments au bon moment, nous pourrions convaincre ces personnes. Nous sommes convaincus que si nous pouvions expliquer clairement notre théologie, nos croyances et nos valeurs, elle adhérait à notre vision du monde. Nous pensons que l'utilisation de mots minutieusement choisis changerait tout. Dans le passage d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile selon Jean, Jésus déambulait tout simplement dans le temple de Jérusalem lorsqu'un groupe de juifs l'accostent et lui demandent s'il est le Messie. Manifestement, ils avaient entendu parler de Jésus, mais ils n'étaient pas encore convaincus à son sujet. Ses agissements et ses enseignements n'étaient pas suffisants. C'est pour cette raison qu'il lui demande jusqu'à quand vas-tu nous maintenir dans l'incertitude. Si tu es le Messie, dis-nous-le franchement. Jésus, laisse faire le blabla inutile. Arrête tes paraboles et tes devinettes incompréhensibles. Nous ne voulons plus de le royaume de Dieu ressemble à je ne sais pas trop quoi. Juste pour une fois, donne-nous une réponse simple. Es-tu le Messie, oui ou non? Nous devons nous souvenir que, durant le temps de Jésus, le mot « Messie » n'était pas un titre religieux comme les autres. Ce terme appartenait au langage révolutionnaire contre les autorités de cette époque. Le Messie était censé d'être une nouvelle sorte de roi qui règnerait avec justice, qui potragerait les pauvres et les vulnérables, et qui établirait une paix permanente avec les nations avoisinantes. Le Messie était censé d'emmener et de remporter une bataille apocalyptique contre les forces du mal. Le Messie était censé réformer les pratiques religieuses de son peuple. Se proclamer un Messie était une affirmation lourde de sens. Et quand ils se sont approchés de Jésus, ces Juifs s'attendaient sûrement à une réponse honnête et directe comme « Oui, moi, Jésus de Nazareth, suis le Messie pour telle et telle raison. » Cependant, ce dernier nous surprend avec « Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. » Et je dois avouer que j'aime la réplique de Jésus. Elle est peut-être un peu baveuse, comme on dit, mais en même temps, pas vraiment loin de la vérité. Partout dans les évangiles, nous pouvons trouver plusieurs passages où il affirme qu'il est celui envoyé par Dieu. Ce n'est quand même pas sa faute si les gens ne veulent pas le croire ou s'il ne correspond pas à leurs attentes messianiques. Ceux et celles qui ont pris le temps d'écouter Jésus ont reconnu en lui un bon berger. Si les autres ont choisi de ne pas le suivre, peut-être qu'il n'appartenait pas à son troupeau, après tout. Cette explication est claire comme de l'eau de roche. Il semble n'avoir rien d'autre à ajouter. Cependant, Jésus continue à vouloir parler. Et plusieurs d'entre nous ont sûrement envie de dire « Non, 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 Jésus, ferme-la, ne dis rien. Pour une fois que tu avais une réponse facile à comprendre, ne va pas tout foutre en l'air, arrête-la. » Est-ce qu'il est arrêté là? Bien sûr que non. Non, non, il a ajouté « Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. » Quoi? Il a dit « Les œuvres? » Bon, non, Jésus s'est sûrement trompé. Il a dû vouloir dire les mots prononcés au nom de mon Père. Les mots comme ceux que nous utilisons dans nos déclarations de foi et nos traités de théologie qui codifient notre foi. Les mots que nous avons appris par cœur depuis notre jeunesse et avec lesquels nous sommes confortables. Les mots que nous utilisons dans nos services religieux. Les mots. Parfois, nous passons tellement de temps à chercher les bons mots pour définir notre foi et pour convaincre les gens autour de nous que nous oublions d'agir. Parfois, nous discoursons en long et en large sur les bienfaits de la justice sociale et de l'équité entre les peuples pour ensuite acheter ce qui ne procure pas un revenu décent pour les travailleurs et les producteurs. Nous prions pour la paix dans le monde, mais nous réagissons à peine lorsque nos gouvernements dépensent des milliards pour acheter des armes. Nous désirons aimer notre prochain, mais nous sommes agacés lorsqu'un étranger nous demande de l'aide en dehors des voies officielles ou des heures prévues durant la semaine. Parfois, je me demande, si des gens observaient attentivement nos actions, croiraient-ils que Jésus est notre Messie? Serions-nous capables de défendre notre bilan à partir de nos gestes quotidiens? Pourtant, nous savons tous et toutes que nos gestes, même les plus petits, ont souvent un pouvoir plus grand que tous les mots dans nos dictionnaires. Ils sont la manifestation visible de notre relation avec Dieu. Notre désir de construire le royaume des dieux débute le plus souvent par nos mains, par nos actions. Aimer notre prochain commence souvent autour d'une simple tasse de thé ou de café. Nous nous rapprochons de la paix sur terre lorsque nous pardonnons à une personne qui nous a blessés dans le passé. Un meilleur monde pour tous et toutes devient une réalité le temps que l'on prend pour écouter un ami en difficulté. Et toutes ces petites choses sont d'une simplicité désarmante. Elles ne sont pas compliquées. Nous n'avons pas besoin de longues études en théologie pour les accomplir. Ces gestes demandent seulement d'incarner notre foi tous les jours de notre vie. Parfois, en faire moins donne de meilleurs résultats. Quand les gens nous demandent si nous croyons que Jésus est le Messie ou s'il devrait venir à notre église, nous pouvons suivre l'exemple de Jésus. Au lieu de nous lancer dans de grands discours et de longs sermons, nous pouvons simplement répondre. Regardez ce que nous accomplissons ensemble. Regardez nos gestes quotidiens. Et qui sait, peut-être trouverez-vous les réponses à vos questions. Comme François D'Assise a affirmé, ce que nous faisons soit le seul serment que certaines personnes entendent aujourd'hui. Merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir notre ministère afin qu'on puisse rejoindre le plus de gens possible afin que nous puissions grandir. Prenez soin de vous. Demeurez en santé. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada